ouais 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 survivant bienvenue sur vlfr pan gaming on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo voir un petit peu ensemble combien va nous coûter la racrosse on a un très très gros souci elle va nous coûter extrêmement cher je pensais que ça allait nous coûter comme angelica selina et le ramaster mais pas du tout il va nous falloir beaucoup plus mais vraiment beaucoup plus qu'on va pas dire deux fois plus qu'un angelica mais presque moi personnellement sans trop avoir dépensé on est déjà monté jusqu'au niveau 4 on a là on a plus que huit fragments mais j'ai gardé les pioches tranquillement comme ça on attend que la story continue et on va dépenser tranquillement au cours de l'event on a commencé tranquillement à débloquer le premier skill maintenant c'est pas pour ça qu'on est là dans la vidéo on vient pour voir combien ça va nous coûter de tout monter donc merci à alors je suis désolé parce que vous avez des noms bizarres des fois mais je l'ai déjà vu plusieurs fois ça fait plusieurs fois que ce joueur nous fait des chartes des tableaux donc merci à frais ever ou frais forever je sais pas quelque chose comme ça il nous a fait un premier tableau d'après zaza et un tout nous autres grosses baleines c'est plus ou moins correct mais ils ont pas encore max et lara croft donc il ya plein de choses qu'on n'a pas où tu sais pas vraiment ce que ça va être par contre on a déjà le début la localisation il va nous falloir 600 fragments pour pouvoir la montée jusqu'au niveau 7 ensuite il vous faut 395 fragments pour monter tous les skills donc il ya trois skills les trois ce qu'il que moi j'ai déjà en cours donc là où on est déjà à ce moment là donc celui là les star ring à raw les trois ce qu'il que vous avez ici c'est cela donc il va vous falloir 395 fragments pour monter tous ses skills mais ensuite c'est là où ça se corse vous avez dit niveau pour monter la et pour ses dix niveaux ça va vous demander pas loin de 2400 je sais pas si on peut bien le voir il faut 2400 fragments pour la montée jusqu'au niveau 10 et à ce moment là vous allez débloquer tous les skills de complétation résonance et va falloir monter tous les skills et c'est là où on n'a pas encore où ils nous ont mis tbh to be confirmed faut encore qu'ils évoluent leur la raccroft pouvoir voir combien ça va nous coûter mais rien que là déjà sans savoir combien va nous coûter l'évolution de tous les super skill entre guillemets on est déjà à plus de 4600 fragments c'est juste énorme donc il ya moyen que la raccroft nous demande aux alentours des 6000 fragments quelque chose comme ça 6000 6500 fragments donc ça va être très 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 cher donc voilà petit cost merci encore une fois à frais forever pour ce petit tableau ça nous aide beaucoup ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il va nous falloir ça permet voilà aux joueurs comme zaza de faire un stock voilà plus ou moins où on est zaza au niveau de ses skills 6 7 8 9 elle a un stock monumental de fragments et ça rapportait rien pendant le sbs d'augmenter ça la raccroft donc elle attend le soft et puis elle ira jouer le prochain soft donc on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo voir un petit peu tous les skills max et de la raccroft mais premier avis de zaza elle ne vaut pas le coup elle n'a pas l'air d'être super forte donc à voir ce que ça donne on verra quand elle sera max et est ce que ça donne vraiment en action j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je viens de vous brûler je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao survivants ciao